Très chers frères du Nord au Sud de l'Essalos, bonjour, bonjour, bonsoir. Comme si je lisais dans la boule de cristal du capitaine Ibrahim Taoré, comme si je péniquetais souvent dans sa tête pour savoir des projets, comme si j'étais membre du gouvernement Burkinabé pour m'asseoir sur la table et élaborer le projet ensemble. De ce que je vous disais encore il y a deux jours ici, que bientôt vous allez entendre et je vous promets que d'ici 50, 10 ans, le Burkina Faso et là il y a un R de Rado. Le Burkina Faso en particulier parce que le capitaine Ibrahim Taoré, il part avec les moyens qu'il a directement pour implémenter sa vision. Au-delà des usines de tomates, cimenterie, des centrales nucléaires et tout ça, je vous disais que lorsqu'il va toucher le développement immobilier, ça sera très grave. Ça sera le Singapour, ça sera le Dubaï, en Afrique. Et vous n'aurez plus besoin d'aller dans ce pays-là, en New York, en Asien et tout. Et le pèlerinage, le tourisme va s'accentrer, se multiplier par 20 au niveau du Burkina Faso. Tous les Burkina Faso doivent prier tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour que ce jeune homme qu'on appelle le capitaine président Ibrahim Taoré ait au moins 10 ans de pouvoir. Je vais très vite pour lui. En passant, je vais vous dire que maintenant plus que jamais, installez-vous sur ma chaîne YouTube. Je vais lancer un programme qui sera, il faut que je définisse l'heure, vous savez que nous, nous sommes des travailleurs, il faut qu'ils définissent l'heure fixe. Et comment vous m'aidez ? Dites-moi quelle heure. Vous pouvez être disponible, plus disponible, pour lancer les directs sur YouTube, TikTok, voire Facebook, pour parler du développement du Burkina Faso du capitaine Ibrahim Taoré. Pourquoi nous devons parler de lui ? Parce que nous devons, toute la suite, le droit de lui surlever, afin que nous narguons ces leaders politiciens qui nous racontent des bobas au quotidien. Voilà. Et que nous réveillons ces Afrinins qui ne grandissent pas dans leur tête. Ils vont danser le Geneva Java alors que le monde est en train de s'écouler sur leurs pieds. Nous ne serons pas un poids. Nous ne devons pas être un poids pour le Burkina Faso, le Niger et le Mali, demain. Nous, l'ensemble des Africains. Là, ils ne pourraient pas porter toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique sous-chaïenne. C'est pour cela que les autres, le capitaine Ibrahim Taoré, dans son ministère, depuis le début, ne fait que dire aux autres Africains, ses frères africains des pays, « Faites tout, mettez en mal vos leaders qui ne servent que les impérialistes et non vous. » Parce que si je suis riche seul, quand le capitaine Ibrahim Taoré le disait, il savait sur quoi il contait. Si je suis riche seul, c'est là que dit que je serais, vous allez vouloir m'appauvrir parce que je vais accueillir toute la pauvreté de l'Afrique. Eh bien, voilà ce qui se passe. Burkina Faso, lancement d'un projet immobilier d'envergure. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Taoré, le Burkina Faso pose un jalon historique dans le développement urbain pour la première pierre d'un complexe immobilier ultra-moderne. Ce projet ambitieux inclut un immeuble de 37 étages, 14 immeuble de 15 étages et un centre commercial avec un coût estimé à 320 milliards de francs CFA. Ce chantier stratégique se veut un moteur de croissance économique et sociale. Il quittera plus de 300 emplois directs, plus de 1 000 emplois indirects, renforçant ainsi l'autonomie économique du pays, même en période de défis sécuritaires. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ce projet symbolise le progrès et la résilience burkinabé, illustrant la vision du développement du capitaine Taoré pour un avenir prospère au Burkina Faso. Je vais vous dire une chose, parce qu'on dit qu'il faut prêcher, par exemple, chez soi. Depuis plus d'une décennie, on nous dit que l'économie camionnée souffre parce qu'il y a la guerre au Nozo. Parce qu'il y a la guerre au Nozo et qu'il y avait les Boko Haram. Et que tout l'agent partait là-bas. Au Burkina Faso, il y a les terreaux, terreaux, et il y a tout ce que vous connaissez, tous les ennemis du Burkina qui ne veulent pas le progrès du Burkina sont là. C'est là où le capitaine Ibaïne Traoré en deux ans. Non seulement il traque et sécurise au quotidien son pays, mais le développement suit. Sans que vous n'entendiez, parce qu'il avait dit FMI Dior, Banque mondiale Dior, nous n'en avons pas besoin. On va faire avec eux la participation, l'effort des Burkina B. Très chers frères et sœurs du Nozo de la service, on ne demande pas aux gens de ne pas emprunter. Vous ne pouvez pas fonctionner sans emprunter. Mais lorsque vous empruntez pour développer, pour construire, pour multiplier, l'emprunt devient quelque chose de très binaire. Or, on nous a appris en Afrique qu'on emprunte pour ne rien faire et on en dette les générations futures. Le Burkina Faso est en train plutôt de préparer les générations futures. Vous voyez que pendant qu'on lance les grands projets, les grands chantiers, et c'est là où on emmagasine l'or en termes de devises et de garanties économiques, monétaires du pays. Très chers frères et sœurs du Nord-Sud et de l'Est à l'Ouest, loin des petits ponts en Côte d'Ivoire, faits par Ouattara, équivalent aux pauvres Ivoiriens qui sont malheureusement en train de danser le Généba-Diaba, en train de faire toutes les ambiances du monde, plus de 33 000 milliards a des dettes dont ils ne savent même pas comment ils vont payer. Le Burkina Faso, lui, met sur place des infrastructures dont tout le monde viendra payer les services. Applaudissez encore pour le capitaine Ibrahim Traoré. Un petit cadeau applaudissez maintenant pour les Burkina Faso, la résilience Burkina Faso. Un plus les autres forment les droits du futur de l'Afrique, le Burkina Faso. Très chers frères, sœurs du Nord-Sud et de l'Est à l'Ouest, je vous interpelle tous les jours passés, nous ne devions pas être un poids demain pour les peuples de l'AIS. Si nous ne prenons pas conscience de ce que le célèbre écrivain journaliste Burkina Bé avait dit que la plus grande force, l'arme la plus fatale de l'opération, c'est la mentalité de l'opprimé. Et si nous nous pensons tout ce temps à danser, tout simplement, parce que même dans la danse, on peut y introduire quelque chose de constructif dans la tête, mais nous nous faisons des danses bêtes, juste, pour des gens qui sont déjà arrivés. Or, nous allons très mal. Ne pensons pas que nous devions être demain un poids pour le Burkina Faso, un poids pour l'AIS. Parce que voilà, Ibrahim Traoran, deux ans qui implémente, c'est que nous, nous regardons nos leaders ici et tout ça, tout bousillé sans rien dire. Je vous ai dit que les stades chinois ont coûté 3 000 milliards, les stades qui ne sont pas fonctionnels. si on prenait les 3 000 milliards au Cameroun, on divisait par 10. On disait que chaque année, on met 350 ou 300 milliards pour créer des réflexions pareilles et qui sont effectivement vérifiées. Le Cameroun serait depuis 40 ans deux fois Singapour. Deux fois Singapour. mais on ne vous dit que rien que les stades a 3 000 milliards. Voilà 350 milliards, les gratte-ciels commencent à pousser. Mes chers frères et sœurs, restez scotché et abonnez-vous sur ma chaîne et j'attends que vous mettez en commentaire en bas le temps que vous voulez que je prenne pour mes chaînes de faire les directs et pour qu'on en débattre afin de narguer ces leaders, de les mettre en main en montrant toujours, en projetant toujours devant les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré et afin de guéguer les consciences, plus encore les consciences des Africains qui dorment sous les lauriers et ne savent pas que la vague est en train de les emporter et pour aller échouer le moment venu sur les berges de l'IS et ça, ça ne sera pas évident. Bonjour.